Se remettre avec son ex, c'est rarement une bonne idée. Bon, sur le plan personnel, je vous laisserai en juger, mais en tout cas, en Formule 1, ça a rarement fonctionné. Alonso chez McLaren, Raikkonen chez Ferrari, ou encore, tiens, Alonso chez Renault puis Alpine. Mais pourtant, en 2024, l'écurie Alpine a atteint un tel niveau de désespoir qu'elle a décidé de rappeler cet ex toxique qui devait payer pour ses actes, mais qui a finalement gagné un procès en appel. L'amour a ces raisons que la FIA ne connaît point. Ah, Flavio Briatore. La dernière fois que je vous en ai parlé, c'était à propos de l'affaire du Crashgate, le jour où il avait demandé à Nelson Pickett Jr. de se jeter dans le mur afin de permettre à son équipier Fernando Alonso de s'imposer. Bon, pour plus d'informations sur la plus grande affaire de triche de l'histoire de la Formule 1, je vous renvoie à la vidéo dédiée. Initialement, l'Italien avait été banni à vie de la Formule 1 avant que cette décision ne soit annulée en appel. Vous vous doutez bien que Renault ne l'a pas conservé pour autant, mais il n'a jamais vraiment disparu du petit monde de la Formule 1, étant resté notamment l'agent de ce même Fernando Alonso. Si je devais résumer Flavio Briatore à trois choses, ce serait avant tout un excellent directeur d'écurie, qui a tout de même permis à Benetton puis Renault de décrocher les seuls titres de son histoire, mais aussi un dirigeant sulfureux. Le crashgate se suffit à lui-même. Et enfin, un personnage unique qui se comportait comme il l'entendait dans le paddock. Ah, il y en a un que j'allais voir à peu près tous les jours, parce que c'est ce qu'on appelle dans le jargon un bon client. Et puis, j'en demandais toujours un peu plus. On me disait, bon, t'as deux minutes avec Flavio, moi deux minutes, ça ne me suffisait pas, j'avais besoin de plus. Et donc, à un moment, à chaque fois que j'approchais de la zone, il faisait, bah, voilà le casse-couilles. Pour appuyer ce dernier point, impossible de ne pas évoquer F1 à la une, l'émission d'avant-course sur TF1 présentée par Denis Brognard, au cours de laquelle Briatore révélait en direct les stratégies de tous ses concurrents. C'était juste mythique. Écoute, ici, encore une fois, Ray Connage, on pense 16. 16e tour pour le premier invitaille. Michael Disset 18, Eiffel, la même chose, Massa, la même chose. Bad Tongue, 18, Kubica, 18, 19, De La Rose, on le passe tout de suite. Physical, on le passe tout de suite. Barrique, on le passe tout de suite. Voilà, merci beaucoup, Flavio Briatore. Flavio Briatore est d'autant plus un personnage unique qu'il ne vient absolument pas du monde de la Formule 1. Ce n'est pas un ingénieur, mais bien un dirigeant. Et à l'origine, il travaillait pour une marque de prêt-à-porter, United Colors of Benetton, où il rencontre du succès portant notamment la marque aux Etats-Unis. Puis un beau jour, M. Benetton, le propriétaire de la marque, décide de faire du Red Bull avant l'heure, venir battre les plus grands constructeurs de la planète en catégorie reine, alors que sa marque n'a rien à voir. En 1986, il rachète Tollman, qu'il rebaptise Benetton Formula, et deux ans plus tard, il invite Flavio Briatore à assister à un grand prix. Même s'il ne fait preuve que d'un intérêt modéré pour la discipline, il accepte de devenir le directeur commercial de l'écurie. Sauf que quand Flavio Briatore met les mains dans une affaire, il ne fait pas les choses à moitié. Il lui faut moins d'une saison pour obtenir la tête du directeur de l'écurie et le remplacer. Et puis derrière, Benetton va, comme Red Bull, mettre les moyens, à la fois en recrutant de grands ingénieurs, à l'image de John Barnhart, mais également du côté des pilotes. Nelson Pickett, le triple champion du monde, visant y décrocher les trois dernières victoires de sa carrière. Au milieu des années 90, les dinosaures de la F1 sont dépassés par le style révolutionnaire de cette équipe, qui se structure autour d'un patron qui débarque dans le sport, Flavio Briatore, d'une poignée d'ingénieurs brillants, Rose Brown, Rory Byrne, Pat Simons, et d'un jeune pilote agressif, Michael Schumacher. Ce dernier, il décroche les deux premiers titres de sa carrière, en 1994 et 1995, et Benetton décroche également un championnat constructeur en 1995. Le pari est réussi. Briatore, lui, va étendre sa sphère d'influence, en rachetant des parts chez Ligier puis Minardi, et également en se lançant dans le management de pilote. Et parmi ces derniers, il va devenir indissociable de celui que l'on surnomme le taureau des Asturies, Fernando Alonso. Après avoir été écarté par Benetton, il est très vite de retour aux commandes à Enstone, lorsque l'équipe est rachetée par Renault, et va participer largement à construire le projet de l'écurie française. En 2003, il y installe son poulain qui décroche une victoire dès sa première saison avec l'équipe, et deux ans plus tard, Renault, Alonso et Briatore font tomber la Scuderia Ferrari de Michael Schumacher. L'italien a stoppé le monstre qu'il avait créé, et vient d'en lancer un autre. Sauf que comme le premier, Alonso quitte le navire avec deux titres en poche, et Renault chute soudainement. La suite de cette histoire est celle du crashgate. Alonso revient vite, mais veut gagner rapidement, sinon il partira. Briatore, lui, est prêt à tout, et cela lui coûtera sa place en Formule 1. Renault ne survivra pas non plus, et devra céder Enstone pendant 5 saisons à l'écurie Lotus. Depuis, Renault est revenu en F1, est devenu Alpine, a rappelé Fernando Alonso, mais n'a jamais retrouvé les sommets d'antan. Depuis le retour de Renault en F1 en 2016, les projets se sont succédés, mais l'équipe a stagné, voire régressé. Alors à la base, c'était le fameux projet des 4 ans. 4 ans pour jouer les victoires, voire le titre. C'était très ambitieux, et il a sans cesse été repoussé. On rappelle quand même qu'à son retour, Renault récupérait une écurie Lotus en perdition, qui a signé Maldonado et Palmer pour la saison 2015. Alors Maldonado est tout de suite écarté, remplacé par Magnussen, puis Hülkenberg arrive en 2017, et Sainz en 2018. L'écurie passe assez rapidement un premier cap, et grimpe dans le milieu de peloton, 9e, puis 6e et 4e du classement des constructeurs. Sauf que pour atteindre ses objectifs, il faut aller encore plus vite, et le constructeur français va brûler quelques étapes, à l'image du recrutement de Daniel Ricciardo. Cyril Habitboul, le patron de l'écurie française à l'époque, raconte dans l'excellent podcast Dans la boîte à gants, que je vous invite à aller voir, qu'il savait au moment de recruter Ricciardo, que c'était trop tôt, et que Renault n'était pas encore prête à l'accueillir. Absolument, et puis je pense aussi aux conséquences, parce que je sais très bien au fond de moi, que même si on ne peut pas lui dire « reviens l'année prochaine », que c'est trop tôt. Et donc ce soir-là, je vais dans mon resto préféré à Marseille, avec ma compagne, et je lui dis, pour l'anecdote, ce soir on trinque à deux choses, un, au fait d'avoir signé Ricciardo, qui est un super pilote, et deux, au fait que dans deux ans je suis viré. On peut reprocher des choses à Cyril Habitboul, mais c'est vrai qu'en l'écoutant, il était en fait très lucide sur la position de Renault et son évolution, et je vous invite vraiment à aller écouter ce podcast, je vous mets le lien en description. Le problème, c'est que Renault est un constructeur qui investit énormément dans son programme Formule 1, et qui attend des résultats très, voire trop vite. C'est peut-être un petit peu dur, mais avec le recul, j'ai envie de parler de prétention dans la gestion de cette écurie. On a été trop impatients, on s'est vus trop beaux trop vite. Et lorsque des dirigeants impatients se retrouvent face à la crise sanitaire, on se dit finalement qu'ils vont arrêter, car le second est parti, le projet F1 coûte très cher, et on ne sait pas vraiment s'ils vont continuer. En tout cas, le projet a du plomb dans l'aile, et il y en a un qui l'a bien senti, c'est Daniel Ricciardo, qui en profite pour se faufiler chez McLaren, après à peine une saison au sein de l'écurie française. Pourtant, cette deuxième et dernière saison du contrat de l'Australien en 2020 est en fait la meilleure de Renault. Trois podiums, des gros points, une lutte pour la troisième place du classement constructeur jusqu'à la dernière manche. En fait, le projet était finalement reparti sur de bons rails, mais c'est trop tard, les dirigeants ont tacté la fin de Renault, place à Alpine. Nouveau projet, nouvelles ambitions, et nouveaux dirigeants. Habitboul est abandonné sur une aire d'autoroute pour laisser place à l'ambitieux Laurent Rossi, qui incarne cette nouvelle vision d'Alpine, et un nouvel objectif est fixé, sans course, pour jouer les victoires puis le titre. Attends, si j'ai dit qu'il y avait eu de la prétention chez Renault, qu'est-ce que je vais dire sur Alpine ? Impatience, je crois que c'est le mot qui caractérise le mieux l'écurie française depuis 2021. Et pourtant, ça partait bien, 2021 et 2022, c'était plutôt encourageant, mais derrière, ça régresse, et le plafond de verre avec les top teams n'est jamais brisé, quand McLaren ou Aston Martin s'envolent. En fait, le problème, ou en tout cas une partie du problème, c'est qu'on ne laisse pas le temps aux gens de s'installer, d'instaurer une vision, et de travailler. Prenez l'exemple de McLaren. Zach Brown, il arrive fin 2016. Alors bien sûr, entre-temps, il y a eu des arrivées, des départs, des hauts, des bas, mais grosso modo, à part 2022 et début 2023, la trajectoire a été très linéaire, jusqu'à aujourd'hui, jouer des podiums et des victoires. Chez Alpine, tous les 6 mois, il y a un grand ménage. Bon, j'exagère un peu, l'année dernière, Audemars Safnauer, Laurent Rossi ou encore Alan Kerman se sont fait virer, tandis que cette année, Matt Arman et Dirk Debir sont partis d'eux-mêmes. Ce qui fait quand même une différence. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a aucune stabilité au sein de cette écurie depuis le début du projet Alpine, ce qui ne permet pas de bosser sereinement et de progresser. Alors au lieu de travailler ensemble, main dans la main, les uns et les autres se rejettent la faute, jusqu'à acter une fissure peut-être définitive entre Aston et Viri Chatillon. Aujourd'hui, je le dis, Renault me manque. Et pas seulement parce que la voiture était magnifique, parce qu'avec Renault, il y avait aussi un projet technologique, cette idée de faire de la recherche et développement, d'établir un lien entre le sport et la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Tandis que Alpine, c'est ni plus ni moins que du sponsoring. Alors voilà, je perds espoir. A tel point que le retour de l'un des personnages les plus sulfureux de la F1 au 21e siècle me paraît presque être une bonne chose. En tout cas, au vu des moyens investis, j'ai du mal à voir comment cela pourrait être pire. Malgré les difficultés rencontrées, Luca De Meo a réaffirmé l'engagement d'Alpine en Formule 1 et met en place un nouvel organigramme. Bruno Famin a été conforté à la tête de l'écurie, de nouveaux ingénieurs arrivent à l'image de David Sanchez, Pierre Gasly devra être le leader en piste, et un grand homme d'Handstone ou en tout cas un homme historique d'Handstone et de retour, Flavio Briatore. Alors son rôle a changé, il n'a plus l'âge de mener une écurie de Formule 1, néanmoins, il revient en tant que conseiller exécutif. Deux choses dans cette fonction, le conseiller, c'est un petit peu comme un Niki Loda à l'époque chez Mercedes, quelqu'un qui va apporter son expérience à l'écurie, mais aussi de l'exécutif, ce qui veut dire qu'il aura un réel pouvoir de décision et qu'il pourra taper du poing sur la table. Et connaissant le personnage, ça va arriver. Sur cette double fonction, Briatore le dit lui-même, il est avant tout là pour apporter son expérience à Alpine et cette culture de la gagne. Il sait comment une équipe de F1 doit se comporter pour s'imposer et c'est cet esprit qu'il veut transmettre au sein de l'écurie. Maintenant, il faut aussi s'attendre à des déclarations épicées de sa part car c'est tout sauf quelqu'un qui a sa langue dans sa poche. D'ailleurs, à peine quelques heures après son retour, il a affirmé qu'il pensait être un génie de la Formule 1. Pour Alpine, c'est à double tranchant. J'ai tendance à penser que son arrivée peut d'abord être motivante. On a quelqu'un qui a des ambitions et qui ne va pas hésiter à appuyer là où ça fait mal, ce qui est nécessaire. Et j'ai l'espoir que contrairement à d'autres, lui sache identifier ce qui cloche. Côté face en revanche, il n'hésitera pas à tirer sur n'importe qui et à diviser alors qu'on peut tout de même se demander s'il a encore la légitimité pour le faire. Les ingrédients pour s'imposer en F1 sont toujours les mêmes. C'est questionnable. Même si lui se plaît à affirmer qu'il n'est jamais vraiment parti, notamment en restant l'agent de Fernando Alonso. Son principal apport devrait donc être cette mentalité, cette culture de la gagne et ce côté assez inspirant qu'il a qui pourrait motiver certains ingénieurs à rejoindre Alpine. Et avec tous les départs que l'écurie française a enregistré récemment, ça pourrait clairement être utile. Ensuite, il aura certainement un impact politique. Flavio Briatore, c'est quelqu'un qui sait se faire entendre et qui saura représenter les intérêts d'Alpine dans des discussions avec la FIA. Mais pas que. On sait qu'Alpine actuellement doit chercher un nouveau pilote. La voix de Briatore sera sans doute plus écoutée que celle d'un Bruno Famin. Non pas que Famin soit un mauvais dirigeant, ça le temps nous le dira, mais l'italien a cette légitimité, ce charisme aussi qui fait qu'on va peut-être plus facilement l'écouter. Et c'est pas un hasard si juste après son premier week-end dans le paddock, on a eu des rumeurs sur une potentielle arrivée de Carlo Sainz chez Alpine. Briatore est écouté et saura peut-être trouver les bons arguments pour convaincre Sainz parmi lesquels le moteur Mercedes. On y vient. Alpine est la seule écurie du plateau qui fonctionne avec deux usines dans deux pays différents. Viri-Châtillon pour le moteur et Endstone pour le châssis. Et on ne peut pas dire que ce soit l'amour fou entre les deux puisque les uns et les autres se rejettent toujours la faute. C'est toujours soit du problème du moteur soit du châssis selon le point de vue duquel vous vous placez. Alors même s'il serait bizarre de voir une Alpine motorisée par Mercedes ou encore un moteur Renault aller dans une autre écurie, il est peut-être aujourd'hui nécessaire de se mettre à fonctionner comme toutes les autres écuries de Formule 1. Et Briatore, c'est un homme d'Endstone. S'il faut trancher, il n'hésitera pas à le faire. D'autant plus s'il peut toucher un moteur Mercedes plus puissant. Alors là, il n'hésitera pas une seconde. Ainsi, dans une écurie qui semble aujourd'hui affaiblie où les cadres ne cessent de s'en aller depuis un an, Flavio Briatore peut ramener de la rigueur et un désir puissant de renouer avec le succès. Au-delà de ça, il sera aussi capable de protéger ses hommes dans les médias et faire office de paratonnerre. Néanmoins, il ne faut pas oublier son passé ni celui de l'écurie. A peine revenu, il annonce déjà qu'il gagnera en 2026. Bon, reste à savoir si c'est un objectif fixé ou si lui en est persuadé. Les deux sont possibles mais c'est surtout illusoire. Alors non, Flavio Briatore n'est pas le messie. Seul, il ne va pas sauver Alpine. Néanmoins, le retour d'une telle figure à la tête de l'écurie peut fédérer les troupes et réinstaurer cette culture de la gagne, cette envie de ramener Alpine ex-Renaud sur la plus haute marche du podium. Pour autant, c'est à double tranchant et c'est peut-être la dernière carte d'Alpine.